Et voilà le gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le site internet MinuteBuzz, spécialisé dans le partage de contenus virals, vient d'enlever les contenus de son site pour n'y laisser qu'une page de présentation, renvoyant vers les réseaux sociaux sur lesquels ils exercent, ainsi qu'une vidéo pour expliquer leur démarche. Selon eux, les articles s'est dépassé. Et selon eux, en 2020, il n'y aura plus que des vidéos sur les plateformes sociales. Ils appellent leur clientèle les milléniales. Un mot-valise proche des concepts de natif digital qu'on utilise pour faire croire à son interlocuteur contient une variable sociologique qui expliquerait le monde. Selon eux, les milléniales restent sur les réseaux sociaux, ne cliquent pas sur des liens externes, ne consomment que de la vidéo et utilisent Adblock. Alors ils se proposent de ne leur offrir que de la vidéo, que sur les réseaux sociaux, et en ont dit qu'avec de la publicité, BrainContent peut ou pas identifier. On est altruiste ou on ne l'est pas. L'entreprise joue donc la carte de proposer aux gens ce qu'elles pensent, qu'ils pensent vouloir. Alors si d'aventure, on se rend compte que les milléniales sont nuls en orthographe, il sera toujours temps de mettre à jour la vidéo en disant « Aujourd'hui, l'orthographe s'est dépassé ». C'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Gears of War 4 sort la semaine prochaine. Une licence importante dont les premiers volets ont marqué la 360. et ont inspiré le système de couverture de bien des jeux. Avant même de pouvoir tester le titre tant attendu, et indépendamment des qualités qu'il révélera, on apprend cette semaine que le patch Day One pèsera 11 Go. Ce qui signifie que la plupart des consommateurs vont revivre la frustration de Halo 5. A savoir que le jour d'achat du jeu en physique ne pourra pas forcément être le même jour où vous pourrez enfin y jouer. Ouh, très peu, très peu. Oui, comme ceci. Oui, comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà. Voilà. Oui, Giselle, sur les fromages. Merci. Cette semaine, lors d'une conférence de presse, Webedia a annoncé le rachat de la société Oxcent, lui permettant ainsi de mettre la main sur l'eSport World Convention, le SWC, créateur et organisateur de championnats et coupe du monde d'eSport. Webedia s'associe également à Bang Bang Management, une boîte qui gère la carrière de star de l'eSport et qui s'occupe également de la com, de grandes équipes professionnelles. Ce géant du web va donc contrôler la gestion des sportifs, de leur structure, l'organisation des tournois ainsi que la rediffusion de ces derniers via ses web TV sur jeuxvideo.com et Millennium. Rappelez-vous, en avril dernier, sous l'égide de la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, se réunissaient différents acteurs du sport électronique français, officialisant ainsi l'association France eSport. L'objectif était de réunir les clubs et communautés de joueurs, les organisateurs de tournois, les créateurs et éditeurs de jeux, ainsi que les médias spécialisés, afin d'être un interlocuteur, représentatif et actif, auprès des pouvoirs publics sur les questions de régulation et de compétitivité du eSport français. La composition du bureau réunissait des acteurs opérant sous différentes bannières, une diversité assurant ainsi que l'association se battait pour l'eSport, et non pour les intérêts de certains. La réunion se concluait sur l'élection de Mathieu Dallon, PDG d'Auxcent, au titre de président, et de Rémi Chanson, directeur eSport chez Webmedia Gaming, au titre de secrétaire général. Le voyez-vous venir ? Non content de tendre vers un monopole sur l'eSport en France, Webmedia renforce ici sa position dans l'association France eSport, puisque dorénavant, le président et le secrétaire général officient tous deux sous la bannière Webmedia. Association qui, rappelons-le, se veut l'intermédiaire privilégié pour le gouvernement quant aux questions d'eSport. Suis-je le seul à y voir aussi un conflit d'intérêts ? Ah merci, vous me rassurez. Sous-titrage Société Radio-Canada